bonjour à toutes et à tous nous allons reprendre nos séances de travaux dirigés par le td numéro 3 jobs sphériques et lentilles mince en préambule de cette présentation j'espère que vous avez lu les commentaires que nous avons laissé sur la plateforme moodle sur le bon déroulement de ces séances pour commencer je vous invite par ailleurs à télécharger l'énoncé du td pour ceux celles qui ne l'ont pas il se trouve dans le cours model optique continuité pédagogique et normalement juste avant cette vidéo pour débuter cet exercice qui porte sur l'oeil l'exercice numéro 1 il faudra identifier les différents systèmes optiques que comporte l'oeil il se trouve doré déjà que dans le texte on énonce la présence de trois dioptes l'objectif finalement c'est de les identifier par leur centre leur sommet les indices des différents milieux constitutifs des dioptes ainsi que la nature poncaves voire convexes de ces dioptes une fois identifié donc il est bon de se souvenir de la relation de conjugaison des dioptes sphériques ainsi donc si on considère un diopte comme présenté ici vous avez un sommet et un centre et donc cette surface délimitant les deux milieux d'indices n et n' lorsque un objet a est vu par le diopte sphérique donnant une image a' alors nous avons une relation de conjugaison liant l'objet à son image de la forme suivante n prime sur sa moins n sur sa est égale à la différence des indices divisé par le rayon de courbe donc lorsque nous avons à traiter et vous aurez à traiter le problème de l'oeil toute la question c'est de savoir que faire quand vous avez affaire à un système complexe ce qui est le cas donc de l'oeil je pense que là l'une des solutions c'est de décomposer le système complexe en sous-systèmes plus simples et naturellement dans le sens de la propagation de la lumière ainsi donc si je prends un objet vu par ce système complexe ici donnant une image on pourrait très bien décomposer ce système comme étant la somme des sous-systèmes optiques simples qui constitue le système complexe qui donnera lieu à des images intermédiaires lesquelles deviennent des objets pour les sous-systèmes j'espère que ceci sera suffisant pour vous permettre donc de démarrer le le x6 numéro 1 l'oeil bonne continuation